Plusieurs sujets d'actualité sur le continent opposent le président Obiang Guema de la Guinée équatoriale et le dictateur Denis Sassou-Guesson du Congo. L'un souhaite une rupture définitive avec les mécanismes néocoloniales de la France en Afrique et l'autre tente de s'accrocher tant bien que mal à l'héritage des réseaux Focard pour se maintenir au pouvoir. Il y a de cela quelques années encore, l'amitié entre ces deux hommes étaient au cœur d'une intense diplomatie fraternelle. Entre le président épuato-guinéen et le dictateur Sassou-Guesson, il y a une différence profonde de point de vue sur la coopération et l'attitude que les pays des Grands Lacs devraient adopter à l'égard de Paris. Sassou-Guesson est à Paris avec le temps aux yeux de l'entourage du président épuato-guinéen comme un traître, un homme indigne qui n'a pas de conviction profonde vis-à-vis de son peuple mais surtout de l'histoire coloniale française en Afrique. Les autorités équato-guinéennes ne comprennent pas l'absence de pertinence du dictateur Sassou-Guesson sur la question du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, alors que les populations africaines appellent à une rupture de la domination monétaire de la France sur le continent. L'actuel président de la Guinée équatoriale est connu pour son panafricanisme et ne cache pas ses positions sur le franc CFA et la présence des bases militaires françaises en Afrique. En grosso modo, l'équato-guinéen a pris ses distances vis-à-vis de Sassou-Guesson. Visiblement, il n'est plus crédible dans la sous-région ni à l'international. L'empereur Doyou est un crédule. Il est lâché de toutes parts. Le renversement de son régime par le peuple est une question de temps et de prise de conscience collective. Pour aimer un référencement de notre chaîne YouTube sur cette plateforme, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous les amis. Sous-titrage ST' 501